Bonjour, donc aujourd'hui on va regarder ce site de Roger Vansuit pour un questionnaire vrai-faux et on va aller donc sur www.rogervansuit.fr slash hx2 comme vous voyez ici et on va aller voir les espaces euclidiens, ça va pas faire de mal il y a deux espaces euclidiens, il y en a un ici et il y a le 2 voilà, et donc je vous laisse regarder le questionnaire il y a des jolies questions et puis il y a des pièges mesquins un petit peu des choses où il faut bien lire entre les lignes ok, donc regardez-le il y a des petites erreurs si vous vous trompez sur certains, c'est pas grave d'autres où c'est vraiment des bonnes questions bien précises là où ça fait mal donc je vais attaquer la correction là maintenant, alors on y va un produit scalaire sur un R espace vectoriel E est une forme linéaire sur E2 symétrique définie positive bon, et bien non, E2 est bien un espace vectoriel une forme linéaire sur E2, ça existe mais là c'est une forme bilinéaire si on lit rapidement, et bien on se trompe donc là c'est faux alors c'est toujours, bon celui-là il est quand même un peu mesquin parce que, bon, notre regard est porté sur symétrique définie positive et alors que, voilà, c'est linéaire ok, mais ça fait partie du jeu la norme euclidienne associée à un produit scalaire est linéaire bon, la norme, non, on a une inégalité triangulaire c'est justement tout le contraire de linéaire et puis la multiplication par un scalaire et bien, c'est remplacé par la valeur absolue et non pas par le scalaire donc là, c'est archi faux alors, XY donne XY transposé est un produit scalaire sur MN1 donc sur MN1, ça veut dire qu'on a N lignes et une colonne donc ce qu'on appelle les vecteurs colonnes donc ici, il s'agit d'une colonne multipliée par une ligne donc une colonne, donc on a du N1 multiplié par du 1N ça fait du NN donc ça, c'est une matrice une matrice NN et donc c'est faux entre parenthèses, je vous signale que c'est une matrice NN de rang inférieur à 1 ça, c'était dans un problème c'était au tout début d'un problème d'agrègue externe parce que c'est 2017 peut-être 2017 voilà, donc de toute façon, c'est faux oui, c'est une matrice de rang 1 ou 0 si X soit X, soit Y AB donne trace de A transposé B est un produit scalaire sur MN2R bon, alors là, oui complètement quand on va faire la trace de A transposé AB et bien, il faut regarder les termes diagonaux de A transposé B donc ça nous fait du si j'appelle A'IJ les coordonnées de A transposé ça fait du A' de la somme de A'IJ fois BJI une somme sur J pour le terme diagonal et on fait une somme sur I pour la trace et le A transposé ça fait que A'IJ c'est AJI et donc ça va faire une somme sur I et J de AJI carré donc c'est exactement dans les coordonnées dans la base canonique de MN2R la base des matrices élémentaires et bien, c'est exactement la forme Euclidienne canonique qui donne la norme Euclidienne voilà, donc ça c'est vrai trace de A B transposé et d'un produit scalaire alors là, cette fois-ci on prend A B transposé alors bon pareil alors quand on va faire A ça fait A IJ B prime oui alors en fait oui, non en fait c'est tout bête c'est que la trace de AB c'est égale à la trace de BA donc vous voyez bien que ici c'est pareil que ça la trace en plus de la transposée c'est la trace de la matrice donc la trace il faut bien savoir c'est stable par commutation des matrices qui sont multipliées et par transposées mais ici c'est surtout parce que trace de AB transposée c'est trace de B transposée A donc c'est pareil que ça parce que c'est symétrique oui alors ça peut-être que je n'avais pas dit ici que c'est symétrique j'avais juste insisté sur le côté défini positif donc si on remplace AB par BA on a B transposé A ici et quand on va prendre la transposée de B transposé A ça fait A transposé B donc ça j'avais oublié de le dire tout à l'heure c'est c'est symétrique parce que la trace est invariante par transposition voilà et donc ici ça ça marche bon ouais soit S dans SN de R XY alors c'est X transposé SY est un produit scalaire sur MN de 1 alors comme X et Y sont des vecteurs colonnes ça veut dire qu'on a une ligne une matrice NN et une colonne donc ça va faire à la fin effectivement un scalaire puisque ça va faire une matrice 1-1 d'accord 1N NN et N1 ça fait 1-1 par cette relation de Schall un peu de la multiplication matricielle mais produit scalaire non si vous prenez 0 S égale 0 c'est symétrique et c'est pas un produit scalaire ce qu'il faut c'est que SN soit définie positive donc définie positive donc elle est symétrique donc déjà c'est bon ça va donner une forme bilinéaire symétrique mais parce que comme c'est un scalaire c'est une matrice 1-1 elle est égale à sa propre transposée elle est symétrique et quand on va prendre la transposée ça va faire Y transposée S transposée X donc Y transposée S puisque c'est symétrique X donc on voit bien que XY est égal à le produit XY ici c'est la même chose que YX donc là la symétrie pas de problème c'est c'est bilinéaire donc c'est clairement symétrique aussi mais ce ne sera pas un produit scalaire vous prenez S égale 0 et il faudrait que S soit dans SN++ d'accord parce qu'on sait que cette matrice avec le théorème de Sylvester elle a une signature et il faut que cette signature soit N0 voilà il y a assez peu de chance vu toutes les signatures possibles je crois qu'il y en a N plus 1 facteur de N plus 2 sur 2 deux signatures possibles ça marche ça si je prends N égale 2 ça fait 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 et 0 2 ça fait 6 et donc si je fais 2 fois 2 plus 1 facteur de 2 plus 2 sur 2 ça fait 2 fois 3 6 ça marche donc ouais ça doit être ça N plus 1 facteur de N plus 2 sur 2 ok ceci c'est faux donc vous voyez déjà rien que pour N égale 2 c'est presque une chance sur 6 c'est grossier ce que je dis c'est pas ça mais en gros au niveau des signatures c'est une chance sur 6 ceci est un produit scalaire alors bon non parce que vous voyez que là c'est une intégrale de 0 à 1 alors bon bien sûr c'est bilinéaire c'est linéaire à gauche c'est linéaire à droite c'est positif oui c'est positif ou nul en tout cas parce que quand on va faire f égale g on a l'intégrale d'un carré c'est sur les continus donc d'accord donc si ça avait été 0 1 fermé alors là ça marchait mais là c'est moins 1 1 donc on peut imaginer parfaitement une fonction continue qui est nulle de moins 1 à 0 mais qui est non nulle après voilà non on peut imaginer parfaitement une fonction qui est non nulle sur moins 1 0 mais qui est nulle sur 0 1 voilà et donc on aura l'intégrale de 0 1 de f carré dt qui va être égale à 0 puisque c'est nulle sur 0 1 mais par contre la fonction sera non nulle parce qu'elle est non nulle sur moins 1 0 donc elle n'est pas définie elle est positive mais elle n'est pas définie donc là c'est faux là FG ceci est un produit scalaire sur je suppose que ça c'est les fonctions continues par morceau mais sur 0 1 ouvert donc là ça sent le piège et effectivement c'est linéaire à gauche c'est linéaire à droite c'est c'est positif mais par contre le seul problème c'est que c'est pas défini parce qu'on peut parfaitement imaginer des fonctions qui tendent vers l'infini mais méchamment en 0 ou en 1 et qui font diverger l'intégrale donc le seul problème c'est pas que ce soit si c'était défini ce serait un produit scalaire et là c'est pas défini donc là c'est faux FG ceci est un produit scalaire sur R de X FG alors on va prendre donc un polynôme alors c'est bilinéaire c'est défini est-ce que c'est défini oui si on prend un polynôme on le met au carré on prend l'intégrale de 0 à 1 et ça fait 0 ça veut dire que le polynôme s'annule sur 0 à 1 donc il est nul donc ça m'a l'air d'être défini positif je vais mettre vrai oui soit 1 strictement plus grand que A2 jusqu'à AN PQ donne somme de K égale 1 AN de PAN QAN est un produit scalaire sur Rn de X alors ça c'est ça ressemble à ce qu'on appelle les formes de Ankel j'ai fait une vidéo là-dessus ce sont les formes de Ankel elles peuvent être approchées juste matriciellement comme c'est souvent le cas d'ailleurs les gens font des développements sur les formes de Ankel par la par la méthode donc ça c'est un carnet de voyage en algébrie mais ça peut être aussi par une méthode plus naturelle sur les polynômes comme ceci alors ça est-ce que c'est un produit scalaire donc linéaire à gauche linéaire à droite ok symétrique ok positif ok défini toujours pareil supposons que somme de P carré et AK est nul donc tous les P de AK sont nuls donc P s'annule sur N réel mais P est de degré N donc c'est très possible on n'est pas obligé d'avoir P nul si on avait eu N plus 1 par contre là ça aurait été un produit scalaire mais là c'est faux soit X et Y deux vecteurs d'un espace euclidien de même norme alors X plus Y et X moins Y sont orthogonaux bon bah oui ça c'est oui si ça a la même norme oui c'est orthogonaux en fait c'est une propriété du losange quoi c'est-à-dire qu'un losange ça va être un quadrilatère donc tous les côtés donc les côtés ça va être X et Y ils vont être portés par les vecteurs X et Y donc tous les côtés sont égaux en longueur et bien on a un losange ça implique quand on a un losange que c'est que les diagonales donc X plus Y X moins Y sont orthogonales alors ça c'est juste une identité remarquable on fait le produit scalaire de 2 et ça fait module de X au carré moins module de Y au carré ça fait 0 ça c'est vrai soit X et Y deux vecteurs d'un espace euclidien alors oula norme de X plus Y au carré plus norme de moins X plus Y au carré est égale à ça bon bah on développe bêtement alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut développer ces formules là donc là ça fait norme de X c'est carré plus 2 scalaire XY plus norme de Y carré bon déjà bon vous voyez que ça va être faux parce qu'on va avoir ici deux fois norme de X avec un plus 2 deux fois norme de X Y2 et puis les les termes les doubles produits ils vont disparaître donc c'est pas du tout ça là c'est c'est plutôt deux modules de Y2 plus deux modules de X2 donc pareil c'est une histoire de quadrilatère on regarde la somme des carrés des diagonales ça va être égal à une somme des côtés carrés soit X et Y deux vecteurs d'un espace clinien alors X et Y sont orthogonaux si et seulement si ceci oui toujours pareil on développe il va nous rester 2 X scalaire Y égale 0 quand on va simplifier et donc ça fait X scalaire Y égale 0 et donc c'est ainsi et seulement si soit X Y et Z trois vecteurs d'un espace clinien alors X Y et Z sont orthogonaux si et seulement si on a ça alors déjà si ils sont orthogonaux on a ça on peut imaginer un parallèle pipette rectangle avec les trois vecteurs orthogonaux c'est un super pythagore en développant comme ils sont orthogonaux on a ça c'est juste un développement alors je vous rappelle la base des développements d'une norme au carré c'est la norme clinienne et c'est ça la grande force de la norme clinienne c'est que la norme clinienne au carré elle se développe les autres normes non alors que celle-là elle se développe elle va se développer norme de X carré plus norme de Y au carré plus norme de Z au carré plus les trois doubles produits scalaire voilà donc là c'est bien ça mais réciproquement si ça c'est égal à ça bah non on peut parfaitement imaginer alors ce qu'il faut voir c'est que quand vous avez quand vous avez X Y orthogonaux vous avez X plus Y norme de X plus Y au carré qui va être égal à norme de X au carré plus norme de Y au carré mais regardez bien regardez la norme de X plus Y au carré si vous avez un angle obtu vous allez avoir un cosinus négatif donc la norme va être plus petite d'ailleurs on le voit bien en faisant un petit dessin et quand vous avez un angle aigu la norme de la somme va être plus grande que la somme des carrés parce que vous avez un cosinus positif je vous rappelle que X Y le produit scalaire X Y ça va être cosinus theta fois la norme de X norme de Y donc par exemple prenez prenez au max vous allez prendre X égale Y voilà comme ça là vous êtes tranquille et maintenant vous pouvez parfaitement imaginer X égale Y vous prenez un Z qui fait un angle obtu donc quand vous avez X égale Y ça fait là ici la norme de X plus Y donc ça fait ça fait 4 fois la norme de X au carré ici la norme de X plus Y au carré c'est 4 fois la norme de X au carré donc là ici vous voyez que vous avez vraiment de la marge parce que ici à droite dans le nombre de droite vous avez deux fois la norme de X au carré donc ici vous allez avoir quelque chose un vecteur très grand et vous allez prendre un Z qui va compenser au niveau de avec un angle obtus avec X pour compenser le fait que cette norme est passée très grande et vous pouvez rattraper ça vous allez écrire une petite équation et vous allez voir que vous pouvez trouver un contre-exemple très facilement en développant ça juste avec Y égale X je conseille de le faire c'est pas difficile et vous allez voir que c'est faux donc ah oui parce que X et X ne sont pas orthogonaires soit X1 X2 Xn appartenant à Rn alors on a ça est inférieur à ça oui c'est un classique ça c'est Cauchy-Schwarz Cauchy-Schwarz avec deux vecteurs le vecteur X là ici et le vecteur avec que des 1 donc ici vous allez avoir 1 fois Xk une somme pour K égale à 1 à N de tous les 1 fois Xk la carré donc vous avez ici le produit scalaire des deux vecteurs au carré qui est inférieur à la norme au carré du vecteur avec que des 1 qui est bien égale à N et fois ça donc là c'est vrai il y a dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour X et Y X si et seulement si il existe ah non non il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si il existe lambda dans R plus tel que X égale lambda Y alors presque oui en fait c'est si et seulement si X et Y sont collinaires mais vous voyez que si par exemple vous avez X non nul et Y nul vous n'avez pas cette égalité en revanche ils sont collinaires et il y a égalité donc là dit comme ça c'est faux mais c'est presque juste en fait c'est juste la collinaires entre parenthèses vous avez une inégalité de Cauchy-Schwarz pour des des formes qui sont juste positives des formes bilinéaires sur R positives et non pas définies positives voilà et là quand elles sont positives bah vous avez vous avez un noyau de la forme vous avez des et en fait voilà le noyau il va consister ici dans le cas des formes positives en les vecteurs isotropes c'est-à-dire les vecteurs sur lesquels la Q s'annule la forme quadratique s'annule et là le cas d'égalité c'est d'être collinaires modulo ce sous-espace de vecteurs isotropes qui coïncident à ce niveau-là c'est exceptionnel avec le noyau de la forme voilà une petite précision importante soit à zéro strictement supérieur à 1 jusqu'à n les polynômes de Lagrange associés à ces réels alors les polynômes de Lagrange associés à ces réels ça veut dire des polynômes qui sont de degré alors comme on va de zéro à n d'accord moi je le fais comme ça je dis par deux points passe une droite donc par n plus 1 point va passer une droite unique va passer un unique normalement parce qu'ils sont tous distincts va passer une seule courbe polydoniale de degré n voilà donc là c'est bon forme une base orthonormée pour ce produit scalaire alors ça m'a l'air juste là il n'y a pas de piège mesquin donc les polynômes de Lagrange ils valent donc le Li va être tel que Li le polynôme Li de Ai est égal à 1 et Li de Aj est égal à 0 si J est différent de I donc c'est un delta IJ c'est un vol de Kronécker et donc ici quand on va faire Li Li on va avoir un 1 à un seul endroit et 1 au carré donc ça va faire 1 et quand on fait Li LJ à chaque fois il y aura toujours au moins un 0 dans le produit et ça fait 0 donc c'est bien ce qu'on appelle une base orthonormée pour ceci qui est bien un produit scalaire cette fois-ci il n'y a pas de piège non plus à ce niveau-là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est parce que il y a n plus 1 élément et donc c'est bien défini on l'a dit tout à l'heure donc là c'est bien la base canonique de RN2 je suppose que c'est de RN2X c'est une typo est orthogonale pour le produit scalaire ceci bon alors c'est bien un produit scalaire ça bon c'est une question qu'on peut être amené à se poser alors c'est linéaire à gauche c'est linéaire à droite parce que la dérivée et l'évaluation pardon sont des formes linéaires donc ça c'est bien linéaire on fait la somme tout ça on est tranquille qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est bien symétrique oui est-ce que c'est bien positif oui parce que c'est une somme de carrés quand on fait les calculs est-ce que c'est bien défini alors oui parce que si la somme des pk de 0 au carré si la somme des pk de 0 au carré est égale est égale à 0 c'est que les sommes c'est que tous les pk de 0 sont nuls voilà et donc s'ils sont tous nuls et bien ils sont p est nul alors pourquoi à cause de la formule de Taylor polynobiale la formule de Taylor va va nous dire que si les pk de 0 sont tous nuls pour k allant de 0 à n donc en fait ils sont tous nuls parce que comme le polynôme est de degré n les autres sont nuls les dérivés après donc vous avez toujours une formule de Taylor polynobiale qui vous dit que p est égale vraiment à 0 à cause de ça donc c'est bien défini donc c'est bien un produit scadar maintenant la base canonique est orthogonale bah oui alors parce que quand on fait alors xk alors donc on prend le polynôme le monôme donc la base canonique c'est les monômes donc on prend x puissance m d'accord et maintenant on fait p k de 0 pour p égale x puissance m bon vous voyez bien que ça va faire bah si k égale m ça va faire factoriel m si je m'abuse et si k est différent de m bah ça va faire 0 soit parce que la dérivée est allée trop loin donc ça c'est annulé soit parce qu'elle n'est pas allée assez loin et donc en 0 ça va s'annuler voilà en gros donc voilà donc c'est c'est ça et donc ça va faire exactement comme pour les polynômes interpellateurs de Lagrange sauf que ça va pas être orthonormé à cause de ce factoriel m mais ça va être orthogonal oui donc je vous dis que c'est 20 pour toute base de RN il existe un produit scalaire la rendant orthonormé pour toute base de RN il existe un produit scalaire la rendant orthonormé donc on part on a une on part de RN on prend une base E1 jusqu'à EN qui n'est pas forcément la base canonique et on va prendre la forme bilinéaire symétrique qui a pour base qui a pour pardon qui a pour matrice S égale identité la matrice identité dans cette base ça veut dire que dans la base canonique ça va être de la forme P transposée P dans la base canonique où P c'est la matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne base c'est à dire vers la base canonique ou si vous voulez c'est la matrice A inverse de la matrice de passage de la nouvelle base dans la base canonique bref vous avez l'identité donc dans cette base vous avez une base dans laquelle c'est l'identité c'est juste que le fait que la base de ce produit scalaire c'est bien un produit scalaire on peut carrément appeler Sylvester son son ce n'est pas la peine de faire appel à Sylvester mais au moins avec Sylvester étant donné que la matrice c'est l'identité on voit bien que la signature c'est N0 donc c'est bien un produit scalaire et c'est orthonormé puisque la matrice dans cette base c'est l'identité donc c'est vrai et on la construit toute famille orthogonale d'un espace euclidien est libre alors toute famille orthogonale dont on a des vecteurs non nuls alors s'ils sont non nuls les vecteurs regardez vous écrivez une combinaison linéaire de vecteurs UI I allant de 1 à K par exemple et vous écrivez une somme de alpha I UI égale 0 donc si vous si vous passez par le produit scalaire par un UJ comme la famille est orthogonale il va vous rester de votre combinaison linéaire nulle uniquement alpha J UJ UJ donc la norme de UJ carré est égale à 0 alors si UJ est nul là on n'a pas de chance si UJ est non nul là ça va bien faire UJ égale 0 donc si si UJ est nul ça reste une famille orthogonale parce que le produit scalaire techniquement il est nul donc voilà j'ai envie de dire faux mais si on avait dit constituer le vecteur non nul alors ça aurait été libre tout espace euclidien admet une base orthonormée oui on part d'une base donc l'existence d'une base provient je vous rappelle du théorème de la base incomplète et du fait que quand on a un sous quand on a un vecteur non nul ça forme une partie libre donc on a une partie libre et bon donc ça nous fait une base déjà et avec cette base il y a le procédé de Grams-Schmidt qui nous la transforme en base orthonormée en plus avec une matrice de passage pour avoir l'unicité une matrice de passage triangulaire supérieure avec que des éléments positifs sur la diagonale ça c'est important pour avoir une certaine forme d'unicité de dire ça mais bref ça admet une base orthonormée alors après est-ce que zéro est-ce que non je pense pas est-ce que zéro l'espace nul est considéré comme un espace cligien et ce serait un espace nul qui n'admet pas de base orthonormée non je pense pas qu'on aille jusque là parce que là dans ce cas là ce serait faux tout espace on va dire on va dire que l'espace nul on va dire que l'espace nul n'est pas vraiment cligien parce que lui il n'admet pas de base ou alors il faudrait dire si l'espace nul est un espace cligien mais l'ensemble vide est une base orthonormée bah oui on peut tout dire sur le vide tout est vrai pour tout produit scalaire R2X admet une base orthonormée échelonnée en degrés alors bon on va partir de on est en degré 1 donc on va partir de X et puis comme il est non nul le polynôme X sa norme pour le produit scalaire est non nul donc on peut diviser par sa norme pour avoir quelque chose de de norme 1 puis on regarde R2X on on orthonormalise la base pour le produit scalaire donc attention le produit le Gram-Schmidt le procédé Gram-Schmidt ne fonctionne que pour les produits scalaires et pas pour le reste donc ça marche etc etc par récurrence et oui c'est rigolo R2X admet une base orthonormée échelonnée en degrés c'est vrai donc c'est un Gram-Schmidt qu'on fait par récurrence à chaque fois en montant de deux en deux l'orthogonale d'un espace euclidien et l'ensemble vide de toute façon non l'orthogonale c'est un sous-espace donc déjà l'ensemble vide déjà c'est pas possible donc c'est zéro mais pas l'ensemble vide pour toute partie A d'un espace euclidien A orthogonal est un sous-espace octroïel bah oui parce que par linéarité à droite ou à gauche je sais pas de la forme bilinéaire si un élément est orthogonal à petit a et si il est orthogonal et si donc si un élément de e est orthogonal à petit a et si un autre élément de e est orthogonal à petit a dans le grand a alors la somme aussi va être orthogonal à petit a c'est la bilinéarité en tout cas la linéarité d'un côté à gauche ou à droite je sais pas comment on appelle l'orthogonale si c'est l'orthogonale à gauche ou l'orthogonale à droite de toute façon c'est pareil et pareil pour tous les éléments de A pour la somme c'est bon et puis pour le produit c'est évident pour le produit par un scalaire c'est évident donc oui pour tous les espaces vectoriels f d'un espace octroïdien e dim de f orthogonale égale dim de e moins dim de f oui donc ça c'est bien connu alors la preuve elle se fait en tout cas j'aime bien la faire avec le dual et le fait qu'une forme bilinaire c'est caractérisé par un morphisme de l'espace e dans le dual on le fait dans le dual on le monte dans le dual et ensuite on rapatrie grâce à cette forme grâce à cette application linéaire e dans le dual et d'ailleurs ça vous fait ça vous montre que ici on peut généraliser ça quand la forme bilinéaire implique une une application linéaire entre e et le dual qui est bijective alors on dit que cette forme est non dégénérée et donc on a aussi cette formule là donc c'est c'est aussi pour les formes bilinéaires non dégénérées pour tous sous-espaces vectoriels f et g dans un espace otidien f orthogonal intergé étant orthogonal est égal à f plus g orthogonal alors double inclusion on va regarder f plus g orthogonal bah oui vous avez de droite à gauche c'est facile parce que f est inclus dans f plus g donc par le fait que l'orthogonal est décroissant en quelque sorte pour l'inclusion ça va faire que f plus g orthogonal est inclus dans f orthogonal et pareil f plus g orthogonal est inclus dans g orthogonal donc f plus g orthogonal est inclus dans l'intersection et dans l'autre sens si on est orthogonal à tout élément de f et orthogonal à tout élément de g et bien on est orthogonal à tout élément de f plus g par linéaire donc ça c'est vrai c'est assez facile alors attention l'autre égalité f orthogonal plus g orthogonal est égal à f inter g orthogonal d'accord l'orthogonal qui transforme l'addition en intersection et l'intersection en addition est un peu plus difficile la double inclusion vaut mieux le faire avec une inclusion évidente et une égalité de dimension avec la formule de Grassmann et la formule qui est dessus pour tous les espaces vectoriels f et g d'un espace clinien ça c'est égal à ça alors si on est orthogonal à f à tout élément de f et on suppose on suppose qu'on est orthogonal à f union g ça veut dire qu'on est orthogonal à tout élément de f et aussi à tout élément de g puisque c'est f union g donc on est orthogonal à f plus g maintenant comme f alors donc on a l'inclusion directe maintenant comme f est inclus dans f union g on a non maintenant comme f union g est inclus dans f plus g on a f plus g orthogonal qui est inclus dans f union g orthogonal voilà donc c'est vrai c'est bizarre pour tout sous espace vectoriel f et g d'un espace clinien f inclus dans g si et seulement si f orthogonal inclus bah non c'est pas dans ce sens là c'est dans l'autre d'accord c'est dans l'autre l'orthogonale est décroissante c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'inclusion c'est faux dans un espace clinien e tout sous espace vectoriel met un supplémentaire orthogonal oui alors parce qu'on est dans un espace clinien alors attention c'est là où je reviens pour ceux qui sont plutôt du côté de la grègue donc il faut aussi savoir que dans un espace quadratique avec une forme quadratique non dégénérée alors ça ça devient faux vous prenez une droite vous prenez la forme quadratique x2 moins y2 dans r2 qui est de qui va être de signature 1,1 et vous prenez justement on maintient le vecteur 1,1 qui est isotrope lui il est égal à la dimension de son orthogonal la droite isotrope vous regardez la droite que 1,1 donc c'est la première bicétrice c'est une droite isotrope parce que 1 au carré moins 1 au carré ça fait 0 et pour tout élément de la droite lambda 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 carré moins lambda carré ça fait 0 donc ça fait une droite isotrope et donc elle est son orthogonal est bien de dimension 1 on a bien la bonne formule 2 moins 1 mais par contre ça ne va pas être supplémentaire donc le supplémentaire parce que c'est elle-même donc elle n'est pas supplémentaire à elle donc c'est faux si on est dans un espace quadratique réel général même avec une forme quadratique non dégénérée mais là c'est vrai parce que l'intersection d'accord au niveau de la dimension ça marche et l'intersection de f inter donc l'intersection f inter f orthogonal comme on a une forme quadratique qui est définie c'est que des éléments qui vérifient q phi de x x égale 0 puisqu'ils sont eux-mêmes leurs propres orthogonales donc q de x égale 0 donc x égale 0 et l'intersection égale 0 donc ça marche si e1 jusqu'à ep est une base orthogonale de f la projection orthogonale de x sur f c'est ça alors attention non il faut diviser par la norme on n'a pas dit orthonormé si ça avait été orthonormé ça aurait marché mais là c'est orthogonale donc il faut diviser par ek ek donc là écrit comme ça c'est fou une projection p d'un espace eclinien est orthogonale si et seulement si norme de p de x est inférieure à x pour tout x dans e oui en tout cas si c'est orthogonale alors on a bien que la norme de p de x par Pythagore donc norme de x au carré est égale à norme de x moins p de x plus p de x au carré mais x moins p de x et p de x sont sont orthogonaux et donc donc ça va être par Pythagore norme de p de x plus norme de x moins p de x le tout norme de p de x au carré plus norme de x moins p de x au carré et donc ça va faire effectivement que norme de p de x au carré est inférieure à norme de x au carré et la réciproque oui aussi donc si c'est pas orthogonale on va pouvoir trouver des projetés qui sont qui sont plus grands un peu à cause de ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que vous prenez un une diagonale d'un parallélogramme si le parallélogramme c'est un rectangle la diagonale va être bien sûr plus grande que chaque côté d'accord donc c'est ce qu'on a là ça c'est une diagonale ça c'est un côté mais si vous prenez un certain parallélogramme un autre parallélogramme vous allez avoir une petite diagonale et une grande diagonale en quelque sorte et puis et puis la petite diagonale va être plus petite que les côtés à cause d'un produit scalaire qui va être négatif voilà donc c'est toujours pareil donc ici à partir du moment où c'est pas orthogonal vous pourrez toujours trouver une possibilité pour que le côté soit plus grand que la diagonale donc là c'est vrai et voilà on termine en beauté à partir du moment on termine Sous-titrage FR ?